Glasgow accueille les championnats du monde e-sport cette année. Los Adderest, la néerlandaise vainqueur l'an dernier, qui a rejoint la formation FDJ Suez. Chez les professionnels au niveau World Tour, remet son titre en jeu. Et regardez, on l'explique, ce format, trois phases cette année. La première The Punch, 14,200 km, c'est une course classique, une course scratch. Ils seront 30 à être qualifiés pour la phase suivante. Il faut donc bien courir avec 70 concurrentes environ au départ. Los Adderest est toujours bien placé. On voit également la Britannique Zoe de l'an de gamme. Tania Herat, évidemment, que l'on avait connue sur la Zwift Academy. Sandrine Etienne, la Française, 45 ans, qui sera à suivre côté tricolore. Il faut regarder, évidemment, la zone d'élimination. Attention, pour Ruth Scheer, par exemple, la Britannique, qui va passer à la trappe. Et c'était limite pour Maud Hélène Leroux, qui ne passera pas. C'est Vicky Wicklow, l'Australienne, qui sera la dernière. Les Suédoises ont eu chaud. Mais elles sont deux juste à la fin du groupe de 30. Regardez, les Suédoises, elles sont 5 qualifiées, 6 qualifiées, avec même Mika Söderstrom en deuxième position. Jackie Godby, elle a remporté cette première phase avant The Climb. L'ascension, triple ascension de George Smith. Cette montée qui permettra, sur 8,6 km, d'avoir 161 mètres de dénivelé. C'est pas une course extrêmement difficile, c'est de la montée. C'est surtout du placement, un petit peu de tactique. Et accélérer au bon moment. On voit l'Easybroke, la Britannique. Kulchinski, l'américaine, spécialiste de Zwift. Autant on voit certaines concurrentes sur la route, comme l'Australienne de Reste. Autant certaines sont vraiment que sur Zwift. Certains. Et certaines également qui ne font pas de vélo. De l'année qui profitent de la plateforme Zwift pour travailler et ensuite faire d'autres sports. De l'athlétisme, on a vu également de l'aviron pour certains participants. Et la montée, on est à 400 mètres de la ligne. Les Britanniques et les Américaines en force, notamment les Américaines. Avec 3 dans les 6 premières. La française Sandrine Etienne très bien placée. On est à plus de 9 watts par kilo, voire 10 watts pour certaines. Et c'est Lou Söderrest qui va s'imposer sur cette deuxième épreuve. Est-ce que Sandrine Etienne va passer ? Il semblerait que ce soit la 8ème place pour la française Sandrine Etienne qui va passer au prochain tour. Alors que là, on voit ici en direct de Glasgow, l'effort fourni notamment par Zoën Langham. La Britannique qui est 3ème et qui sera avec Lou Bates. Elles seront 2 Britanniques alors qu'elles seront 4 Américaines en finale. The podium, cette finale justement élimination. Une élimination tous les demi-tours. Et il faut faire attention, ce n'est pas uniquement sur la ligne d'arrivée. Il y aura une première élimination en cours de route, une deuxième sur la ligne. Et un sprint final à 3 concurrents. Sandrine Etienne, un qui est là, qui peut peut-être aller chercher une médaille. Kristen Kulczynski. L'Américaine, il y a également Liz Van Nuvoeling qui devait participer à la Zwift Academy la finale et qui avait finalement contracté le Covid, qui n'avait pas pu participer. Ou attention, Lou Bates qui a été éliminée en première. Et ensuite justement, c'est Kristen Kulczynski finalement. Les Américaines qui ont peut-être un bon coup à jouer en étant 4. Vont-elles pouvoir jouer une course d'équipe ? Liz Van Nuvoeling terminera 8ème. Et Catherine Führer, la Suisse 16 et 7ème. On retrouve les 4 dernières concurrentes. Avec Sandrine Etienne, la Française qui est placée. Ou va-t-elle pouvoir aller chercher une médaille ? Sandrine Etienne face à Loussa de Ress, la tenante du titre. Face à Zoé Lingam et Jackie Godby, eh bien non. Sandrine Etienne va prendre la 4ème place malheureusement. C'est la pire position évidemment sur une épreuve comme celle-ci qui a tripu des médailles. Ce sera entre l'Américaine, la Britannique et la Néerlandaise. Le sprint est lancé et c'est bien un sprint à 3. Zoé Lingam qui est tout proche d'aller chercher la victoire. Zoé Lingam qui va être dépassée par Loussa de Ress dans les 100 derniers mètres. Et c'est bien la Néerlandaise de la FDJ Suez qui va conserver son titre mondial e-sport. Vraiment une spécialiste de la plateforme et de ce type d'effort. Et voilà, à domicile on peut le dire. Le drapeau néerlandais qui est jeté et la concurrente de la FDJ Suez qui va conserver sa tunique. Le titre pour la formation de Stéphane Delcourt. Loussa de Ress qu'on en avait vu déjà en forme. Du côté de l'Australie entre le Down Under, la Schwalbe classique, la Cade Evans Ocean Great Race. Et voilà pour le championnat du monde e-sport au masculin et au féminin. Une belle épreuve pour débuter la saison. Loussa de Ress qu'on en avait vu.